On existe depuis 15 ans, donc 15 ans de festival Millenium, et je pense quand même que le festival a une identité très forte et bien reconnue, pas seulement en Belgique, mais à l'international. Parce qu'on a été en fait le premier festival qui a commencé de parler des grands enjeux de notre époque, qui étaient, si tu veux à l'époque, les objectifs du millénaire, maintenant sont devenus des objectifs de développement durable. Finalement, ce sont en fait les grands objectifs devant l'humanité depuis qu'on connaît l'histoire. Dans les critères qui sont vraiment les plus importants pour moi, je dis que c'est l'investissement du réalisateur, la qualité artistique, la qualité de, en même temps originalité, en même temps, une sorte de modestie. C'est vrai qu'en fait les réalisateurs, on a tous un peu des égos importants. Je pense en fait que le respect vers les personnages, cette capacité de pénétrer profondément dans leur monde, de ne pas manipuler. Je dirais en fait, en tout cas, manipulation malsaine parce que ça existe parfois, c'est vraiment quelque chose qu'on n'accepte pas. Puis aussi, je réfléchis au public. Qu'est-ce qu'on peut présenter à ce public, en fait, qu'il ne connaît pas, qu'il va découvrir ? Donc, je crois qu'en fait, en tant que programmatrice, ça, ce sont un peu mon questionnement. Les personnages, vraiment des gens, en fait, qui portent de l'énergie. Parce que je me souviens, dans les premières années, en fait, du festival, on avait un peu des films qui étaient un peu plombants. Je me souviens, je suis sortie de la salle, il y avait une personne en pleurs et qui me dit, mais oui, mais qu'est-ce que je peux faire après ce film-là ? Et ça m'a fait vraiment beaucoup réfléchir. Je me suis dit, mais effectivement, si on présente des films comme stars, qui, en fait, plombent encore plus une société, quelque part, en dépression, où on se pose beaucoup de questions sur l'avenir, et je dis, non, je ne ferai plus ça. Et donc, les gens, en fait, les films qu'on va prendre seront porteurs de personnages qui ont du charisme, qui ont de l'énergie et qui croient, en fait, dans le changement positif du monde. Et ça, pour moi, c'est vraiment un critère très, très important parce que je pense qu'on a besoin de ça. Aujourd'hui, on a tous besoin, en fait, de films, de messages, de films qui nous permettent, en fait, de retrouver notre énergie et de dire, s'il peut, moi, je peux aussi. Et donc, nous aurons comme président d'honneur, Ai Weiwei, avec son dernier film, avec une masterclass. Après, en fait, nous attendons la confirmation de Stella Assange parce que le festival est très, très engagé de défendre, en fait, le droit d'expression, de défendre la liberté d'expression et la qualité de l'information. Merci. 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 Merci.